BZ des Sports Vivez au rythme d'une Coupe du Monde FIFA 2018 avec Thibé Kipré et Diabito Bonjour et bonjour Monaco, bienvenue sur BZ des Sports Combien d'équipes africaines aurons-nous d'ici le second tour de cette Coupe du Monde russe ? Question importante Sur les 5 pays africains présents à cette Coupe du Monde, l'Egypte et le Marais sont déjà éliminés Ils joueront le troisième match que pour l'honneur Après sa lourde défaite face à la Belgique, la Tunisie n'est pas encore totalement éliminée Car la situation dans le groupe G lui permet encore d'espérer Alors on va commencer par cette déculottée face à la Belgique Cette Tunisie qui n'a jamais passé le premier tour d'une Coupe du Monde Pourtant c'est une habitude de cette compétition Pour y avoir participé en 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018 Bonjour Diabito Bonjour Thibé, bonjour à tous A votre avis, pourquoi cette Tunisie a coulé tant ? Coulé tant, c'est un peu trop dit, c'est un peu trop sévère envers la Tunisie Qui est tombée sur le plus gros qu'elle Puisque c'est une équipe qui joue quand même contre la Belgique, contre l'Angleterre Ce ne sont pas des petits morceaux en Europe ici Et sachons également que c'est une Tunisie qui a joué son football jusqu'à son niveau Son humble niveau L'équipe de Belgique ne se laisserait pas faire de toute façon Vous le savez bien, ça fait partie des favoris de ce mondial-là L'Angleterre également qui a gagné jusqu'au dernier instant Si la Tunisie avait réussi un match nul face à l'Angleterre, on n'aurait pas parlé ainsi De toute façon, la Tunisie, comme vous l'avez déjà si bien dit, n'est pas encore totalement éliminée Il peut y avoir un cataclysme qui peut survenir grâce au match Angleterre-Panama qui a lieu Et donc ce match-là peut se solder sur une victoire, sait-on jamais, du Panama Qui peut relancer les débats dans ce match-là Et donc les derniers matchs de ce groupe-là peuvent être palpitants Je parle bien sûr d'Angleterre, Belgique et Tunisie-Panama Si Tunisie gagne Panama sur un lourd score, cela peut changer les choses Et la Tunisie peut se qualifier avec seulement une seule victoire Un lourd score que vous voyez la Tunisie donner lourd au Panama ? C'est possible, c'est possible, le Panama, même si on sait que le Panama joue avec des joueurs qui sont issus de la MLS C'est-à-dire les New York Red Bulls avec les défenseurs Fidel Escobar, Ami Mourio On sait que c'est une équipe qui a du répondant sur tous les plans Mais de toute façon, la Tunisie n'est pas une équipe ridicule Moi, je peux parier même que cette équipe de Tunisie est capable de s'en sortir avec au moins une victoire dans ce groupe-là Pour parler du Sénégal, le meilleur Africain du moment Il joue ce dimanche le match de la première place du groupe H contre le Japon Le Japon avec qui ils partagent le même nombre de points et le même goal à virage Le Japon qui n'est pas une grosse équipe mondiale On le sait, les équipes nippones n'ont pas forcément le cran pour battre des équipes comme le Sénégal Mais déjà, il ne faut pas aller sur des clichés déjà connus 2018, c'est 2018 On n'est pas en 2014 Encore moins en 2010 D'ailleurs, je crois que le Sénégal a déjà fait bonne figure pour son premier match Et le Sénégal est attendu pour son deuxième match Ça, c'est clair Et alors, on va suivre ce match avec beaucoup, beaucoup d'attention Je sais qu'Alioun, si c'est le coach de la formation sénégalaise, n'est pas sans le savoir Il sait également qu'il a des joueurs sur lesquels il peut compter Je parle de Ousmane Sadio Sané Qui peut marquer des buts à n'importe quel moment Il ne lui faut pas deux occasions pour marquer un but Il n'en a pas encore eu d'occasion franche depuis le début de ce mondial On le sait, mais on sait également que face à une équipe de Japon Qui laisse beaucoup de possibilités dans sa défense Sadio Mané peut ouvrir son compteur but Lors de ce match Sénégal-Japon Et je peux en tout cas le prédire déjà Une victoire, peut-être 2-0 même du Sénégal C'est possible, c'est possible C'est une équipe ultra-athlétique Qui donne, qui joue Et surtout qui sait tenir un score Comment expliquer que Sadio Mané n'ait pas tiré une seule fois au but Pendant 90 minutes Peut-être aussi il faut penser au système défensif mis en place Un 4-4-2 qui est aussi défensif de la part d'Alioun Sissé Qui préserve d'abord ses buts Qui joue au ballon en milieu de terrain Qui se rassure d'abord avant de mettre le pied sur la balle Et surprendre l'adversaire parfois Sur des contre ce qui est arrivé lors du premier match On sait également que c'est une équipe du Sénégal Qui entre en compétition avec beaucoup d'expérience Acquise au cours des autres défaites Des autres compétitions Je parle de la Coupe d'Afrique Et même des autres rééminatoires de Coupe du Monde Où l'équipe a perdu face à la Côte d'Ivoire On se rappelle à Casablanca Sur un petit ballon de Calou Bonaventure Qui égalise un but Je sais que ce genre d'expérience Ce genre d'expérience pardon Ça donne en tout cas beaucoup d'idées A des entraîneurs comme Alioun Sissé Qui est de l'autre génération Qui est quand même le trait d'union entre deux générations Et aussi cette génération là Grâce aux nouvelles technologies Peu revoir les matchs Savoir ce qui n'a pas marché avant Je sais que le Sénégal cette année L'Afrique peut compter sur le Sénégal cette année C'est possible Merci Diabito Rendez-vous demain pour parler de ce Sénégal Je vous en prie Tibé à demain Après Diabito Continuons avec Frédi Aka Bonjour Frédi Bonjour Tibé Je vois vos yeux scintillés Après la victoire de l'Allemagne Cette Allemagne Championne du monde Qui a souffert quand même on va dire Oui Et qui est restée en vie dans cette compétition on va dire Une victoire à l'arachie Au bout du bout Pour dire jusqu'au bout du bout Sur un coup franc magistralement exécuté Par Tommy Krauss Qui permet à la National Mondschaft De respirer un peu De se donner encore le plus petit espoir Car je le dis Les Allemands désormais ont leur destin entre les pieds Lors de la dernière rencontre de cette poule Qu'ils auront à discuter Contre une équipe de la Corée du Sud D'aurait déjà éliminé Tibé On va dire Pour dire Pour paraphraser Un journaliste ivoirien Ça a été difficulté Ce match là A votre avis Pourquoi ça a été si difficile ? Hyper difficile même Il faut le dire Il fallait donc composer Avec l'absence et la blessure De Max Hummel Qui était le défenseur à titrer Remplacé par Antonio Rudiger Et la blessure de Rudy Sébastien Qui avait été phénoménale Lors de la Coupe des Confédérations On a aussi oublié L'expulsion de Boating Alors qu'il restait 10 minutes à jouer Dans cette rencontre L'Allemagne a pu avoir Les ressources nécessaires Pour pouvoir le faire surface Et je lui dis Sauvez pas le gang Cette Allemagne là Il faudra compter avec elle Parce qu'elle a su recharger Ses accus Pour vous Qu'est-ce qui a fait la différence Dans ces derniers instants Au moment additionnel Dans les heures Dans les minutes additionnelles Vous savez Les grandes nations de football L'Allemagne s'est invécue L'Allemagne en a vu Des vertes et des pas mûres Et puis le coaching De Joachim Löw Qui a mis Mario Gomez Qui a pris L'initiative celui De faire sortir Jonas Hector Remplacé par Bernard Qui a frappé d'abord Un missile Pour ne pas dire Une frappe lourde Sur le montant Droit de Olsen Ce n'était que Le retardement Et puis Il y a eu le déclic Il a vraiment été Là présent aujourd'hui Le coach allemand Il n'a pas ter giversé Jusqu'au bout du bout L'Allemagne tient encore Son existence On va dire bravo champion Tout à fait Un peu plus tôt Le Mexique Dans l'autre match Du groupe Élimine La Corée Oui Deux buts à Une seconde victoire Qui les place Dans une position Hyper confortable Un Mexique Qui nous révèle Une nouvelle coqueluche En la personne De Chucky Lesanneaux Aidé par Ravi Hernandez Chucharito Ce Mexique là Et en chantant Ce Mexique là Est en train de faire Quelque chose déceptionnel On espère qu'elle aura Les possibilités De pouvoir continuer Ici Et enfin de franchir L'étape De 8ème de finale Et encore aller très loin Dans cette compétition Où il faut le dire Se permettre le luxe De battre Le champion du monde En titre Ce n'est pas donné A tout le monde Merci Freddy Ce fut un plaisir pour nous Merci à vous Qui nous suivait Depuis Monaco Côte d'Azur Rendez-vous demain BZD Sport Vivez au rythme De la Coupe du Monde FIFA 2018 Avec Tim Équipré Et Diabito Écoutez et réécoutez BZD Sport Sur BZD-Radio.com Et BZD-TV.com Sous-titrage Société Radio-Canada